Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de guerre. Cette vidéo est sponsorisée par EZET, l'entreprise spécialisée en solutions antivirales et en système de protection de données. EZET propose une gamme complète pour protéger votre ordinateur, votre smartphone ou vos données lorsque vous naviguez sur Internet. Je vous en parle plus en détail en fin de vidéo avec un lien promo dans la description pour accéder à une offre d'essai de 3 mois sans engagement et surtout sans renseigner de carte bancaire. Les amis, je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte d'Alan Turing, ce génie britannique qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, a réussi l'exploit impossible de craquer Enigma, la machine qui servait à l'armée allemande à crypter tous les messages et toutes les transmissions. En réussissant cet exploit, Alan Turing a permis de raccourcir la durée de la guerre de quelques mois et ainsi de sauver d'innombrables vies. Et bien sachez qu'après avoir sauvé son pays, cet homme a été trahi par sa nation et est mort dans la plus grande indifférence à l'âge de 41 ans. Je vous propose tout de suite de plonger dans l'histoire de ce héros de la Seconde Guerre mondiale qui a été trahi par son pays. Mai 1926, Sherbourne School, Royaume-Uni. En ce jour de retour à l'école, les élèves de la Sherbourne School se rassemblent dans la cour et se préparent à rejoindre leur pupitre. Au niveau du portail, un adolescent de 13 ans range sa bicyclette et se précipite dans le rang. Il est à bout de souffle. Et pour cause, alors qu'un mouvement de grève massif paralyse le pays depuis quelques jours, le jeune Alan Turing a parcouru pas moins de 90 km à vélo pour rejoindre sa classe. L'écolier explique tout sourire qu'il est parti la veille et a dormi dans un hôtel pour être sûr d'arriver à temps pour la reprise des cours. Ses camarades et ses professeurs sont médusés. Son périple fait même le tour de la presse locale. Depuis son plus jeune âge, Alan Turing se passionne pour les études. Ses professeurs ne tardent d'ailleurs pas à remarquer qu'il fait preuve d'une intelligence hors du commun et d'un véritable don pour les sciences. Introverti et relativement solitaire, le génie en herbe passe son temps à lire et résoudre des problèmes mathématiques. Sur les bancs de l'école, Turing fait une rencontre qui va changer sa vie. Il se lit d'amitié avec Christopher Morcombe, un élève qui partage les mêmes centres d'intérêt que lui. Les deux amis deviennent inséparables. Mais deux ans après leur rencontre, un tragique événement vient bouleverser leur amitié. A 17 ans, Morcombe meurt, foudroyé par la tuberculose. Turing s'effondre. Je suis certain que je n'aurais pu trouver nulle part ailleurs un compagnon si intelligent, si charmant et si modeste à la fois. Je sais que je dois mettre toute mon énergie dans mon travail, comme s'il était vivant, car c'est ce qu'il aimerait que je fasse. Cette promesse, Turing l'honore à l'université, où il décroche une bourse pour sa thèse en mathématiques. Le brillant étudiant devient un chercheur reconnu. En 1936, il publie un article fondateur dans lequel il invente le concept de machine de Turing, ébauche du futur ordinateur. Ses travaux ne tardent pas à attirer l'attention du gouvernement britannique, qu'il recrute au sein du GCNCS, une unité spécialisée dans le décryptage de communication. A l'aube de la Seconde Guerre mondiale, l'interception et le décodage de messages revêtent une importance capitale. Depuis les années 1920, les Allemands utilisent une machine unique au monde pour protéger leurs messages secrets. Baptisé Enigma, l'invention, qui ressemble au premier abord à une machine à écrire bardée de câbles et surmontée de rotors, se révèle d'une incroyable complexité. Lorsqu'un opérateur appuie sur une touche du clavier, une diode illumine une autre lettre. Le message ainsi composé est impossible à décoder, à moins de disposer de la même machine et de la paramétrer correctement. Mais Enigma dispose de plus de 159 milliards de milliards de combinaisons possibles. L'esprit d'analyse d'Alan Turing est mis à contribution pour cette mission impossible, décoder Enigma. En 1939, Alan Turing rejoint les quartiers du GCNCS au milieu de la campagne britannique dans le luxueux manoir victorien de Bletchley Park. Réquisitionnés par le gouvernement, les lieux ont été transformés en centres de cryptanalyse. Dans les huttes en préfabriqués érigés dans les jardins de la propriété, Turing côtoie les meilleurs mathématiciens, linguistes, champions d'échecs et de mots croisés de sa génération. Le génie et ses compétences en logique et mathématiques ne passent pas inaperçues au sein des équipes du GCNCS. Tout comme son style vestimentaire. L'homme à l'esprit brillant n'accorde que peu d'importance aux tenues qu'il porte. Sous sa veste de sport, il lui arrive de revêtir son haut de pyjama. Lorsque sa journée de travail est terminée, l'extravagant scientifique se livre à un étrange rituel. Il attache sa tasse de thé au radiateur à l'aide d'un cadenas pour qu'on ne la dérobe pas, enfile un masque à gaz pour se protéger du rhume des foins, et enfourche sa bicyclette défaillante qu'il ne prend même pas la peine de réparer. Chaque jour et chaque nuit, Turing analyse les dizaines de messages codés interceptés par ses collègues. Il met rapidement au jour deux failles majeures dans le fonctionnement d'Enigma. D'une part, une lettre est systématiquement transformée en une autre. D'autre part, les Allemands envoient à intervalles réguliers des messages dont le contenu peut être deviné, comme le bulletin météo matinal. En cherchant un mot qui a une forte probabilité de s'y retrouver systématiquement, le scientifique augmente significativement ses chances de deviner les combinaisons permettant de déchiffrer le message. En s'inspirant de la bomba, un instrument électromécanique conçu par les Polonais avant la Seconde Guerre mondiale, Turing s'attèle à la construction de sa propre machine de décryptage d'Enigma. 14 mars 1940, Bletchley Park, Royaume-Uni. Alan Turing contemple fièrement le prototype de sa toute nouvelle invention. La colossale machine métallique, baptisée Victory, occupe une bonne partie de la pièce. Pendant plusieurs minutes, le chercheur appuie sur des boutons, déplace des roues crantées et prend des notes. Soudain, l'invention s'anime dans un vacarme assourdissant. Les dizaines de mécanismes sur lesquels sont inscrites les lettres de l'alphabet se mettent à tourner. Le dispositif craque, clique, vibre et vaut rombi pendant de longues minutes. Tout à coup, les rotors s'immobilisent et le calme retombe dans la pièce. Alan Turing exulte. La machine qu'il a imaginé vient de trouver pour la première fois la séquence de chiffrement d'un message codé par Enigma. La découverte de Turing offre un avantage tactique décisif aux commandements alliés. Au cours des mois qui suivent, le génie britannique perfectionne sa machine et s'attaque au décryptage des codes Enigma de toutes les branches de l'armée allemande. Tandis que les chiffreurs de la Luftwaffe se révèlent imprudents, les sous-mariniers de la Kriegsmarine font preuve de rigueur et donnent du fil à retordre aux équipes de Bletchley Park. Mais à partir de juin 1941, une grande partie des communications du Reich n'a plus aucun secret pour les alliés. En 1942, environ 39 000 messages sont interceptés et décryptés chaque mois par les britanniques. L'année suivante, près de 85 000 communications sont déchiffrées tous les mois. Les allemands, confiant qu'Enigma est inviolable, ne soupçonnent pas que leur chiffrement a été percé à jour et que les britanniques lisent désormais dans les plans d'Hitler comme dans un livre ouvert. L'opération de décryptage, baptisée Ultra, permet de diminuer fortement le nombre de navires coulés par les sous-marins allemands dans l'Atlantique et ainsi d'assurer le ravitaillement du Royaume-Uni. En 1944, le décodage des messages d'Enigma contribue également au succès du débarquement de Normandie en donnant des informations précises sur les mouvements de troupes de l'armée allemande. Sans le travail d'Alan Turing, la Seconde Guerre mondiale aurait été prolongée de plusieurs mois. Le décryptage d'Enigma a sans aucun doute permis de sauver d'innombrables vies. En 1946, dans le plus grand secret, la couronne récompense Alan Turing de l'Ordre de l'Empire britannique pour ses services rendus à la nation. Sa contribution, ainsi que celle des milliers de cryptanalystes de Bletchley Park, restent néanmoins confidentielles. Conscients de l'avantage tactique qu'il possède dans la guerre froide à venir, les autorités britanniques contraignent les chercheurs au silence. Alan Turing retrouve une paisible vie d'universitaire. Ses écrits prestigieux permettent des avancées significatives dans les domaines de l'informatique et de l'intelligence artificielle qui en sont alors à leur balbutiement. Turing pense pouvoir percer les secrets de la conscience à l'aide de formules mathématiques. Pour lui, le cerveau humain n'est rien d'autre qu'un ordinateur extrêmement complexe. Le génie rêve de créer une machine qui pense, une sorte de cerveau mécanique. 23 janvier 1952, Manchester, Royaume-Uni. En cette nuit d'hiver, Alan Turing traverse les rues sombres de Manchester pour rentrer chez lui. L'homme sort d'une agréable soirée au cours de laquelle il est allé au restaurant et au cinéma avec Arnold Murray, un garçon de 19 ans avec qui il entretient une relation intime. Lorsqu'il pousse la porte de son domicile, tout est sans dessus-dessous. Furieux, Turing constate qu'il a été cambriolé pendant la soirée. Le scientifique se rend à la police pour déposer plainte. Au cours de l'enquête, les agents britanniques découvrent qu'Arnold Murray, le compagnon secret de Turing, est en réalité complice du cambrioleur. Turing, quant à lui, subit un interrogatoire. Il raconte innocemment son aventure intime avec le jeune homme. A sa grande surprise, les policiers le mettent en état d'arrestation. Le motif ? Pratique indécente en compagnie d'un autre homme. En ces années 1950, l'homosexualité est un crime au Royaume-Uni. La confession de Turing signe le début de sa descente aux enfers. Alors qu'il a dévoué six années de sa vie à son pays, vaincu Enigma et changé le cours de la Seconde Guerre mondiale, Alan Turing est condamné sans ménagement. Il doit choisir entre la prison et la castration chimique. Pendant un an, le génie déchu entame un lourd traitement aux hormones qui a un effet dévastateur sur sa santé physique et mentale. Le chercheur se voit également retirer toutes ses accréditations auprès du gouvernement. Il perd la capacité à voyager aux Etats-Unis et est mis à l'écart des grands projets scientifiques de son temps. 8 juin 1954, Wilmslow, au sud de Manchester. Au petit matin, la gouvernante d'Alan Turing frappe à la porte de la chambre du chercheur. Sans réponse. A cette heure-ci, Turing devrait pourtant déjà être réveillée. La domestique tambourine à nouveau, puis décide finalement d'ouvrir la porte. Elle découvre avec effroi Alan Turing étendu dans son lit, immobile et pâle comme la mort. Sur la table de chevet repose une pomme à moitié croquée. L'homme, d'à peine 41 ans, a été victime d'un empoisonnement au cyanure. L'autopsie conclut un suicide. Alan Turing aurait-il mis fin à ses jours en croquant un fruit empoisonné, comme dans Blanche-Neige, son conte de fées préféré ? Les circonstances de sa mort restent nimbées de mystère, et Turing tombe dans l'oubli pendant de nombreuses années. A partir de 1970, la déclassification d'une partie des documents concernant le décryptage d'énigmas permettent au grand public de découvrir le rôle décisif d'Alan Turing au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le contraste entre sa contribution et la manière dont il a été traité par les autorités de son pays suscite l'indignation. En 2009, sous la pression d'une pétition signée par des milliers de citoyens, le Premier ministre britannique Gordon Brown prend la parole et présente des excuses à Alan Turing. Il n'est pas exagéré de dire que, sans sa contribution hors du commun, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale aurait pu être très différente. Au nom du gouvernement britannique et de tous ceux qui vivent librement grâce au travail d'Alan, je suis très fier de dire « Nous sommes désolés, vous méritiez bien mieux. » Malgré cette reconnaissance, la justice considère toujours Alan Turing comme coupable et refuse d'annuler sa peine. En 2012, d'éminents scientifiques se joignent à la mobilisation. Stephen Hawking écrit « Nous soutenons Alan Turing, l'un des plus grands mathématiciens des temps modernes. Nous demandons au gouvernement de mettre fin à l'accusation de crime qui a humilié ce héros britannique à qui notre nation doit tant. » L'année suivante, près de 60 ans après la mort d'Alan Turing, la reine d'Angleterre met fin à l'accusation de crime à titre postule. L'homme, enfin reconnu publiquement par son pays, devient un héros national. Alan Turing est aujourd'hui considéré, à juste titre, comme l'un des plus grands savants du XXe siècle. Il faut savoir qu'en 2017, le Royaume-Uni a voté une loi qui permet de façon rétroactive d'annuler toutes les peines prononcées contre l'homosexualité. Cette loi, dite la loi Alan Turing, a permis à plus de 50 000 personnes d'être lavées de tous les crimes dont elles avaient été accusées. Et d'ailleurs les amis, Alan Turing est la machine figurant sur le billet de 50 livres dès l'année 2021. Et si l'histoire d'Alan Turing vous a touché, je vous invite vivement à découvrir le film Imitation Game, qui raconte toute l'aventure du décryptage d'Enigma. Comme vous avez pu le découvrir dans l'épisode, Alan Turing a été l'un des pères fondateurs de l'informatique, mais Enigma a également joué son rôle en étant un des premiers systèmes efficaces à protéger les données. Si ce genre de machine était au départ principalement utilisée par les militaires, elles ont dans les décennies qui ont suivi évolué pour protéger toutes les données notamment nos données personnelles et les messages transmis sur internet. Aujourd'hui, il existe de nombreuses entreprises spécialisées dans la protection de données. Et je pense notamment à Ezet, le sponsor de cette vidéo. Transition parfaite donc pour vous parler de leurs solutions. Il faut savoir qu'Ezet est une entreprise pionnière dans la protection antivirale et la conception de systèmes pour protéger vos données personnelles. L'entreprise existe depuis 30 ans et propose depuis plusieurs décennies de protéger à la fois les entreprises, mais également le grand public. Il faut savoir qu'il propose une large gamme de produits. À la base, un antivirus Note32 pour protéger votre ordinateur, mais aussi une application pour protéger votre smartphone, et surtout une suite de solutions pour protéger vos données lorsque vous naviguez sur internet. Par exemple, pour vous prémunir du phishing, pour sécuriser vos transactions bancaires sur des sites marchands, pour empêcher des intrus d'accéder à votre webcam, ou encore de protéger vos appareils du vol en les géolocalisant. La solution est multiplateforme, et grâce au partenariat de cette vidéo, vous trouverez dans la description un lien qui vous permet d'accéder à une période d'essai de trois mois pour leur solution EZ Internet Security. Ça vous permet gratuitement d'essayer leur gamme de solutions sans aucun engagement. Vous n'avez même pas besoin de renseigner votre carte bancaire. D'ailleurs, si la sécurité informatique et la protection de données personnelles vous intéressent, il faut savoir qu'EZ est une entreprise très engagée en la matière, et vous pourrez retrouver sur leur blog de nombreux articles d'actualité pour vous renseigner à ce sujet. Je vous mets d'autres liens avec le lien promo en description si ça vous intéresse. Les amis, on arrive à la fin de ce nouvel épisode d'Histoire de guerre. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert de nouvelles faces de la vie d'Alan Turing ou du craquage d'Enigma, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais qu'il y a eu énormément d'Histoire de guerre ces derniers mois sur la chaîne, mais promis, on vous prépare une nouvelle vidéo, cette fois-ci tournée en extérieur avec une plongée dans un monde historique qui devrait vous plaire. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.